Salut les enfants, comment ça va chez vous ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour nos énergies du mois de décembre. Et oui, on est déjà sur cette fin d'année 2023. Le temps, de manière très palpable, passe quand même de plus en plus vite et je crois qu'on peut tous le noter. Une guidance des énergies du mois de décembre qu'on va faire un petit peu comme celle qu'on avait fait au mois de novembre. Elle vous avait bien plu, c'est-à-dire des énergies assez générales dans lesquelles on aborde les dates à retenir, les moments clés du mois de décembre. On fait un point astro, on fait un point avec le tarot, on prend des messages qui me viennent. Et comme ça, on a quelque chose d'assez complet et on y voit un petit peu plus clair pour aborder comme ça nos vibrations sur ce mois de décembre. OK, avant ça, comme d'habitude, parce que vous êtes nombreux à me le redemander, oui, je fais des consultations individuelles et vous avez une adresse pour avoir toutes les infos et caler le rendez-vous, c'est rdv.baptismedatier.com. Je vous remets l'adresse en bas de la vidéo. Deuxième info pendant qu'on est sur la séquence téléshopping, Rayonnance TV, La Voix des étoiles, le dernier volet, les trois dernières conférences de notre cycle de conférences qui nous a tenues comme ça tout l'automne arrivent. Vous pouvez vous y inscrire, la rubrique boutique de Rayonnance TV sur le site internet de Rayonnance TV. Vous pouvez même avoir accès, bien sûr, au replay des précédentes conférences si vous voulez nous rejoindre en cours de route et reprendre ce que vous avez loupé. Voilà, toutes les infos sur le site de Rayonnance TV. J'espère que vous allez bien. Décembre, on sent qu'on a changé les énergies par rapport au mois de novembre. On n'est plus du tout sur la même vibe. Ça se sent, ça se reçoit. Les énergies de novembre étaient plus introspectives. C'était plus analytique. On a eu des mouvements émotionnels assez importants. On est encore allé chercher des clés, des compréhensions, des conscientisations, régler peut-être certains schémas, transcender certaines souffrances, certains vieux karmas. On a pu peut-être se nettoyer. On a pu peut-être tomber malade. On a pu avoir des gros coups de blouse. Toujours est-il que décembre, on sent qu'on a repris tout l'optimisme propre au Sagittaire qui nous fait un grand bien. C'est vraiment le grand optimisme du Zodiac, le Sagittaire. On a attaqué ses énergies maintenant depuis un petit moment. Et c'est vrai qu'il nous a redonné du feu, le fameux feu du Sagittaire, du feu sacré, du feu divin, du feu des dieux, de l'envie, de l'envie d'avoir envie. Bref, tout ce qu'il faut pour retrouver de l'audace, de l'optimisme, le besoin de se réaliser, d'avoir des projets, d'être en quête de certaines choses, de se passionner pour certains sujets, de retrouver de la joie, de l'entrain, de se dire que tout est possible, d'aller voir plus loin, d'aller voir plus grand, de voir la vie en rose et d'aller chercher de nouveaux horizons. Tout ça nous est très utile, fort utile en cette période de l'année, sur cette fin d'année 2023, pour d'une part, comme je vous le disais, bien terminer vos dossiers de 2023. 2023, une année 7, une année qui vous a fait aller chercher des victoires sur vous-même, avec vous-même, sur, encore une fois, je vous le répète à chaque fois, mais c'est très important, sur l'amour que vous pouvez vous porter, sur votre valeur, sur la conscientisation de votre valeur et ce que vous valez, et ainsi, aller faire respecter vos limites, votre territoire, aller transcender des karmas, transcender des schémas, restructurer vos relations autour de vous. C'était très important. Cette fin d'année 2023, vous me perfectionnez, vous me fignolez ces petits dossiers, parce que c'est très important d'arriver neuf, frais, pour les nouveaux challenges de 2024, et de laisser rentrer de la nouveauté, parce qu'il y a plein de choses à laisser rentrer, à aller chercher en 2024, il y a de la place à faire pour pouvoir accueillir toutes ces nouveautés, c'est très important. Donc, ce feu du Sagittaire, il vous est utile, et pour retrouver l'énergie d'aller me régler, d'aller terminer quand même en beauté 2023, et penser, vibrer, ce que vous voulez voir fleurir et apparaître en 2024, et de vous mettre en quête de ce qui vous passionnera, de ce qui vous animera, de ce que vous adorerez vivre en 2024. OK ? Au niveau du calendrier, la première date importante, c'est le 6, le 6 décembre. Il faudra rester chevillé, autour du 6, à vos rêves, à vos idéaux, à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Ce sera très important, en me dire, rapport aux énergies qu'il y aura à ce moment-là, de rester bien concentré, bien focus sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez manifester. À partir du 6 aussi, vous aurez Neptune, la rêveuse, qui repassera en mouvement direct. Neptune, ça peut être synonyme de flou artistique, d'illusion, ça peut avoir un côté péjoratif. Là, pour le coup, sur cette fin d'année, j'ai envie de vous dire, Neptune sera votre allié. Vous rêverez, vous serez porté par des idéaux, vous aurez envie d'imaginer des tas de choses, vous vous bercerez d'illusions, et ça vous fera grand bien. Pensez à bien vibrer ce que vous voulez voir sincèrement, concrètement apparaître dans votre vie, notamment en 2024, mais peut-être pour un petit miracle de Noël, sait-on jamais. Et vous vous aiderez de ces énergies-là pour justement rentrer un petit peu dans votre bulle à vous, comme un enfant qui s'émerveille et pour qui rien n'est impossible. Neptune, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Surtout à partir du 6 décembre, il nous donnera tout simplement envie d'être déjà aux fêtes de fin d'année, d'être déjà dans une ambiance de fêtes de fin d'année, et de se dire que le reste, on verra bien en janvier. Voilà, j'ai envie de vous dire, cette année, pour le coup, vous avez peut-être intérêt de faire ça, d'accord ? S'il y a peut-être des choses un petit peu plus douloureuses, un petit peu plus ardues, des travaux, des trucs que vous voulez mener depuis un moment, et puis vous repoussez tout le temps au calendre grec, dites-vous que tant que vous y êtes, autant repousser jusqu'au mois de janvier, ok ? Y compris le régime, faites-vous plaisir, buvez du champagne, même un mardi soir tout seul s'il le faut, sortez la boule à facettes, sortez vos vieilles tenues disco, dansez en slip ou en culotte chez vous, devenez une espèce de guirlande électrique ambulante, allumez votre sapin jour comme de nuit, enfin bref, on me dit que sans rire, c'est très important de faire preuve de foi, de faire preuve d'optimisme, de faire preuve de joie, d'être un petit peu, de retrouver de la fantaisie, voilà, en décembre, surtout si ça ne va pas très bien, surtout si vous avez passé une mauvaise journée, si les actualités sont lourdes, allez chercher de la fantaisie et distillez-la partout dans votre vie, c'est très important, ok ? N'oubliez pas qu'on fait partie de ce collectif, on fait partie de ce monde et la manière dont on vibre le transforme, d'accord ? Oui, il va encore y avoir de la dualité, des conflits, des choses qui vont un petit peu ferrailler comme ça autour de nous et peut-être concrètement de manière très proche, mais en tous les cas dans le collectif, c'est sûr. N'oubliez pas qu'il y a un plan, il y a un plan pour tout. Parfois, se confronter encore une fois de plus à de la dualité et à des choses difficiles nous permet de nous faire une vraie proposition pour choisir la paix. Et faites confiance parce que malgré tout, les énergies changent et adoptez cette vraie good vibes de fête de fin d'année, hyper important. 13 décembre, deux choses. D'une part, la nouvelle lune. Une nouvelle lune, du coup, en Sagittaire. Deuxième chose, Mercure qui rétrograde à nouveau. Donc, autant vous dire que côté cadeau de Noël, côté qui c'est qu'on invite autour de notre table aux fêtes de fin d'année, etc. Bon, toutes ces petites choses-là, il vaut mieux le communiquer avant histoire de ne pas oublier ni la belle-sœur, ni le cousin, ni quoi que ce soit. OK ? Très important. Mais trêve de plaisanterie. À partir de ça, à partir de cette rétrogradation mercurienne, vous le savez, c'est des quads de communication qui peuvent arriver. On a du mal à bien l'exprimer et à bien faire comprendre ce que l'on voulait exprimer. Ça peut être des SMS qui se loupent, des mails qui se loupent. On se concentre. Notre dernier mail qu'on va écrire à notre patron avant de partir peut-être en congé. Quand on met objet, on évite de mettre demande de démission. Quand on voulait mettre demande d'augmentation, voilà. En tous les cas, on fait attention au couac de communication. Mais d'une manière plus générale, j'ai envie de vous dire, pensez à votre manière de bien communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous, vers l'extérieur de vous et conscientisez le bien, d'accord ? Parce que Mercure va vous aider à revoir votre copie à ce niveau-là. Donc justement, entrez vraiment dans cette conscience où maintenant, puisque j'incarne et je suis quelqu'un de différent, je communique différemment autour de moi, ok ? Du 12, le 12-12 jusqu'au 21 décembre, jusqu'au solstice d'hiver, petit portail d'ascension. On se laisse hisser par de la bonne vibes, par des bonnes énergies. Je ne sais pas pourquoi j'adore... Je déteste les gens qui disent bonne vibes et puis là, je suis tout le temps en train de vous dire bonne vibes aujourd'hui. Bon, bref. En tous les cas, on se laisse porter par une jolie énergie, on se laisse hisser. Le 12-12, journée importante pour méditer. Le 21 décembre, solstice d'hiver aussi. On fait de l'introspection, on se met dans son cocon, on pense, on analyse l'année qu'on a vécue, tout ce sur quoi on s'est battu, tout ce qu'on a réfléchi, tout ce qu'on a conscientisé, les éléments sur lesquels on a progressé. On les salue, on rentre en gratitude, on remercie pour ce qu'on a transcendé, pour ce qu'on a travaillé. Très important. Et à ce moment-là, on va passer dans les énergies du Capricorne, un signe de terre froide, une terre d'hiver, une terre qui ne sera que promesse. Alors, avant de revenir sur la question des promesses, je veux juste vous préciser que du 21, voire 22, 23, on me dit trois jours comme ça avant Noël où on se met en méditation. Il y a aussi un portail énergétique très important autour du solstice d'hiver qui est extrêmement puissant. Et à ce moment-là, on fait un vrai travail d'ancrage, d'alignement, de nettoyage intérieur de nos énergies peut-être un petit peu disparates ou superflues ou qui ne résonnent plus avec nous. Et on conscientise et on se met à vibrer sur ce que l'on veut voir apparaître en 2024. Et on se dit que c'est déjà là et on le ressent déjà. Très important. Parce que justement, on arrivera dans cette saison du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe terre, très terre à terre, très pragmatique, avec une intégrité, très porté sur son système de valeurs. Et justement, par rapport à votre valeur, il faudrait, enfin, on vous conseille du 21 jusqu'à la fin décembre de penser aux promesses. Les promesses que vous vous faites à vous-même, mais peut-être éventuellement aux autres, le cas échéant. Les promesses que vous faites à vous-même et que vous souhaiteriez tenir absolument en 2024. Ce serait, vous savez, ces promesses d'amour, cette promesse d'amour. Comme je vous l'ai dit déjà l'autre jour, en conférence, je vous ai parlé de, je vous ai parlé que la question de l'amour, de vibrer l'amour, ce n'est pas simplement, oui, toujours s'aimer plus, c'est plus finement, pour aller vraiment faire le travail, la question de ses compétences et de ses capacités à aimer. Quelles sont mes compétences et quelle est ma capacité en matière d'amour, dans mes relations avec les autres, dans mes relations avec moi-même, dans ma relation avec cette vie, avec ce corps, avec ce qui m'entoure, voilà. Et faites-vous des promesses, réfléchissez, questionnez, cette question de la promesse, de la promesse que vous attendez de la vie, des promesses que vous pouvez vous tenir, des promesses que vous pouvez vous faire, de ce que vous pouvez signer comme ça, dans un petit carnet d'abondance, ou à poser des belles intentions, voilà. À ce moment-là, pensez à toutes ces choses-là, faites-vous encore des belles méditations, des séances de yoga, des belles marches dans la nature. Le 27, on aura la pleine lune, forcément, comme on sera dans le signe du Capricorne, nous serons sur une pleine lune en cancer, une pleine lune du coup, dans un signe d'eau, avec des émotions, de l'intuition, de la créativité, peut-être quelque chose qui va être porté sur les arts. Bon, le cancer, vous le savez, je suis cancer, donc je ne vais pas vous dire le contraire, c'est de loin le plus beau signe du Zodiac, soyons très honnêtes. Non, mais c'est surtout qu'avec cette pleine lune, avec ces énergies du Capricorne, voilà, la question des promesses, elle doit être au centre de vos débats et de vos vibrations sur cette fin d'année 2023 pour me clôturer en beauté 2023. Clôturez-moi en beauté 2023. Surtout que, janvier, je n'arrête pas de vous dire, il va y avoir un vrai shift énergétique dès le mois de janvier 2024. Et qu'est-ce qu'on va avoir astrologiquement ? On va avoir Pluton qui va débouler en Verseau. Et Pluton, c'est vraiment la planète, c'est le grand révolutionnaire du collectif. C'est celui qui, du carbone, fait passer au diamant. Et le Verseau, c'est quoi ? C'est le grand révolutionnaire du Zodiac. Donc tout ça, ça va être la révolution. Mais la révolution sincère, la révolution intègre, la révolution pour soi, pour tout le monde, la belle révolution. Voyez ? Le vrai schéma qu'il faut transcender pour que les choses soient saines, pour que les choses soient belles, pour que les choses fonctionnent encore mieux. Donc, ça va bien bouger dès janvier 2024, vous verrez. Donc, vous me terminez l'année en douceur, avec une communication la plus gracieuse possible, peut-être avec les membres de votre famille ou certains de vos amis pendant les fêtes, qui n'est pas toujours une période simple. Si vous avez, si les fêtes de fin d'année font mémoire à des choses plus compliquées, plus lourdes pour vous, concentrez-vous sur la lumière, concentrez-vous sur la chaleur que vous pouvez ramener en vous-même ou dans votre foyer. Ayez de la gratitude pour ce qui est là, pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez, pour ce que vous avez eu et concentrez-vous là-dessus. OK ? Et puis, on n'oublie pas la boule disco et le danser en culotte, je vous le rappelle. Ça, c'est vraiment le remède quand on va mal. Bon, allez, on passe au tarot, les loulous. Je vous tire quatre cartes, comme la dernière fois quand j'avais fait la guidance du mois. Les quatre cartes. Donc, la première, on va demander l'énergie générale. La deuxième carte, ce sera le défi à relever. La troisième carte, ce sera votre objectif pour ce mois de décembre. Et puis, la dernière, ce sera le conseil que l'on vous donne. Allez, quatre cartes. Donc, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, que se passe-t-il, Thérèse, sur ce mois de décembre ? Vous avez la grande prêtresse, la cinq de coupe, la mort. Je ne vous les montre même pas, c'est n'importe quoi. La mort et la justice. Trois arcanes majeures et pas des moindres. Je vais bien les garder dans l'ordre parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un sens, il y a quand même une réflexion derrière tout ça. Bon, alors, la grande prêtresse, l'énergie générale de ce mois de décembre, une connexion à l'invisible, une connexion au message de vos anges, de vos guides, de vos défunts, de la vie en général. Laissez-vous porter par l'invisible, laissez-vous porter par votre connexion, hissez-vous encore sur une nouvelle strat, profitez du 12-12, profitez-moi autour de Lyon, il y a quand même la fête du 8 décembre, la fête mariale, profitez du solstice d'hiver pour justement être dans une reliance. Tout ce mois de décembre, j'ai le sentiment que vous allez jongler entre des moments où vous aurez grand besoin d'être dans votre cocon, dans quelque chose d'extrêmement chaleureux, extrêmement douillet, dans son chez-soi, et puis par rapport à la saison du scorpion ou à ce qu'on avait peut-être vécu au mois de novembre, de l'envie en même temps d'aller vers les autres, de passer des moments sympas, des moments festifs, d'aller vers de la joie, de re-sociabiliser, de passer des jolis moments et de faire le jonglage entre les deux qui va être extrêmement salvateur. En tous les cas, sur ce mois de décembre, il peut y avoir l'énergie générale de on est en gestation par rapport à tout ce que l'on va accoucher en 2024, par rapport à tout ce qui va apparaître pour nous en 2024. On est là, on le mature, on y pense, on y réfléchit, on le vibre, bref. Mais de manière assez sereine, assez belle, avec une jolie conscientisation des choses. Parce qu'on est très clair avec nous et on est très clair avec les messages que l'on peut recevoir. Et on se met dans une reliance avec notre soi supérieur, avec les gens qu'on aime qu'on peut avoir de l'autre côté, avec nos guides, avec les galactiques, avec ceux qui vous parlent. Mais en tous les cas, il y a ce travail spirituel, ce travail intérieur, ce travail vibratoire qui vous est nécessaire, qui vous relie, qui vous ancre, qui vous apaise, qui vous donne toute cette chaleur et cette lumière dont vous avez besoin pour cette fin d'année 2023, pour bien finir vos petits dossiers encore une fois, et pour vous mettre correctement sur le bon rail de votre destin et de ce qui va arriver pour vous en 2024. La deuxième carte, c'est le défi à relever. Le défi, c'est la 5 de coupe. Ne soyez pas triste. Encore une fois, la boule disco, les enfants. Peut-être ressortez vos vieilles tenues à paillettes et éclatez-vous. La 5 de coupe, c'est l'idée qu'effectivement, bon, ça n'a pas été une année hyper reposante en 2023, on ne va quand même pas se mentir, on a beaucoup travaillé déjà avant tout sur soi. Il faut savourer ses victoires. Il faut regarder ce qu'on a gagné. Il faut regarder ce qui est encore debout. Il faut saluer qui on est et pour ce qu'on est, pour le beau travail qu'on a accompli. C'est vraiment le défi à relever, c'est de rester émotionnellement le plus haut possible et de mettre tout en place pour justement modifier sa vibration quand elle devient trop basse. Ça va peut-être être votre défi parce que émotionnellement, vous allez peut-être faire un petit peu des va-et-vient comme ça et pour autant, il faut vous concentrer sur une chose, que la vie, elle est magique et qu'il y a toujours de l'espoir. D'accord ? L'objectif, c'est la mort, c'est cette grande transformation. C'est affiner, peaufiner cette belle transformation que vous avez connue, que vous avez vécue en 2023. 2023 vous a changé pour toujours, pour toujours et à jamais. D'accord ? Il y a vraiment des grands schémas, des grands karmas, des grands cycles, des vieux cycles qui ont été transcendés sur cette année 2023. Laissez mourir en terre ce qui doit mourir en terre pour que refleurissent des plus belles choses encore demain. D'accord ? Laissez opérer cette transformation, laissez opérer cette petite mort symbolique, initiatique, alchimique de vous-même ou d'une partie de vous. Laissez ce qui doit vous quitter, vous quitter. Laissez ce qui doit se transformer, se transformer. Faites confiance au grand processus de la vie, vous ne serez pas déçus. En tous les cas, c'est vraiment l'objectif de ce mois de décembre, c'est déjà d'être porté sur le printemps de son âme, sur le printemps de sa vie, sur le printemps de cette incarnation. Le conseil que l'on vous donne, c'est la justice. La justice, elle vous demande de l'équilibre, elle vous demande de l'harmonie, justement, peut-être à ce jonglage avec ses doubles énergies, elle vous demande d'être juste avec vous-même, elle vous demande de vous écouter, elle vous demande d'écouter votre guidance parce que je vous rappelle que c'est quand même l'énergie générale, c'est tous les messages de la vie autour de vous que vous allez recevoir et qui vont teinter d'une vibration particulière à votre oreille. La justice, c'est le conseil que l'on vous donne, c'est peut-être de régler les derniers litiges, peut-être qu'il y a des choses qui sont en suspens en ce moment pour vous, avec une personne, avec un groupe, avec votre famille peut-être. Régler les derniers litiges, mettez les bons mots au bon endroit, vous avez compris qu'il vaut mieux le faire avant le 13, on ne sait jamais, quoique, et si ça doit se faire en pleine rétrogradation de Mercure, c'est que c'était ainsi que c'était le mieux pour tout le monde et toujours est-il qu'il y a vraiment cette idée de, moi je pense de, je ressens vraiment solder, ce que vous devez solder sur cette fin d'année et le reste, cherchez la paix, cherchez l'équilibre, cherchez l'harmonie et vous reprendrez les autres dossiers en 2024, d'accord ? Après on se laisse plonger dans une énergie très faite de fin d'année, on se laisse bercer et on se tient des belles promesses. Vous avez compris un petit peu le climat général de décembre, je vous le souhaite radieux, je vous le souhaite radiant, je vous le souhaite rayonnant et toujours est-il qu'on se retrouvera bien sûr tout au long de ce mois de décembre, on fera des points d'étape chaque semaine avec nos guidances semaines, on fera les guidances lunaires, probablement des guidances spontanées quand j'aurai d'autres messages comme ça à vous faire passer, vous prenez grand soin de vous et n'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous pour vivre et pour traverser, pour transcender ce que vous devez vivre et je vous souhaite de bien terminer cette année 2023 qui a été riche et d'attaquer avec le plus de sérénité possible et d'ici là on en reparlera, 2024. En tous les cas, vous avez compris, on allume la lumière chez soi, on allume de la guirlande, on met de la bougie et puis on se fait feu nous-mêmes pour s'éclairer, pour se réchauffer et faire son oeuvre auprès des gens qu'on aime et puis pour le monde entier. Ensuite, allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt.